Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ni vu ni connu, présentée par les étudiants en communication scientifique de Strasbourg. Au programme ce mois-ci, les bioplastiques, est-ce réellement une alternative crédible à la pénurie du pétrole ? Pour répondre à cette question, Vincent et Chloé sont allés sur le terrain rencontrer les chercheurs ici à Strasbourg qui travaillent justement sur les alternatives du bioplastique. Nous allons d'abord voir le reportage qu'ils ont réalisé, puis nous allons faire un léger débriefing et finalement regarder la vidéo de la semaine. Tout de suite, le reportage. Bonjour, aujourd'hui on est au CNRS de Cronenbourg et on va visiter les labos de l'ICPES, l'Institut de Chimie pour l'énergie, l'environnement et la santé. On rencontre aujourd'hui le docteur Eric Pollet qui est responsable au pôle biopolymère et matériaux ainsi que Amparo Kero, doctorante en biochimie pour nous faire découvrir les coulisses du bioplastique. Bonjour et merci de nous accueillir au sein de votre laboratoire. Bonjour, c'est un plaisir. Première question, je voudrais savoir finalement, on entend beaucoup parler de bioplastique, mais qu'est-ce que c'est au final ? Alors, qu'est-ce qu'un bioplastique ? Alors, ça peut constituer en plusieurs choses, suivant ce qu'on entend par ce préfixe bio. Ça peut être un polymère qui soit biodégradable, une matière plastique biodégradable, mais également, et c'est aujourd'hui de plus en plus le cas, un matériau, un plastique qui soit issu de ressources renouvelables, qu'on va donc appeler biosourcées. Et donc, on va ainsi parler de bioplastique dans ce cas-là. Quelles sont les limites, en fait ? Quels sont les problèmes que rencontre le bioplastique aujourd'hui ? Les principales limitations ou défis, challenges à relever, ça va être d'élaborer les matières plastiques qu'on utilise, que l'on connaît, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, non plus à partir du pétrole, mais à partir de ressources renouvelables. Donc, ça implique souvent de changer pas mal de choses dans toutes les étapes de transformation. On n'a plus la même matière première de départ, donc on va changer la chimie, toutes les façons de faire la chimie, les transformations ensuite de la matière en un objet. C'est aujourd'hui, de par l'échelle qui est encore relativement petite en termes de volume de ces bioplastiques qui sont produits, aujourd'hui, ils sont encore bien souvent légèrement supérieurs en coûts à leurs homologues issus de ressources fossiles, du pétrole. Donc, c'est aussi un frein, un développement un peu plus rapide. Donc, ça, ce sont les différents types de bioplastiques que vous produisez dans le laboratoire ? Oui, c'est un exemple de bioplastique que l'on développe. Donc, ici, on travaille sur la formulation, essayer de mettre au point vraiment le matériau complet, final. Donc, ici, on a un polymère biosourcé. Donc, c'est un polyamide, on va dire, c'est de la famille des nylons, mais qui est fait à partir de ressources renouvelables. Et donc, on ajuste, on essaye d'améliorer les propriétés, sa résistance, par exemple. Donc, en ajoutant, par exemple, soit des fibres de bois, ou ici, on a de la fibre de lin, et qu'on essaye de disperser dans ce matériau. Donc, ici, c'est sans les fibres. Et puis, ici, un matériau avec les fibres, qui vont permettre d'améliorer sa rigidité, par exemple. Bonjour, Amparo Khim Nesquero. Vous, vous êtes doctorante en biochimie, et vous travaillez dans l'équipe en amont, à partir des matières premières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre travail ? Oui. Mon sujet de recherche, c'est la bioproduction à partir des déchets végétaux, des molécules qui sont intéressantes pour polymériser et arriver à faire des bioplastiques. Donc, j'utilise ces déchets végétaux qui viennent de l'agriculture des septembre de l'Alsace et qui ont fait fermenter par des micro-organismes pour produire ces molécules, ces symptômes, comme la polymérise. D'accord. Et donc, vous travaillez à partir de déchets végétaux. D'où proviennent-ils ces déchets ? Où est-ce que vous les récupérez ? Notre groupe, il y a différents partenariats avec des sous-sines industrielles d'Alsace. Et ils nous proviennent de ces déchets qui pourraient être des sondes de blé, des rafles de maïs, des bagasses de canne à sucre. Écoutez, merci beaucoup. On a pu voir une recherche assez complète entre recherche fondamentale et recherche concrète. Entre laboratoire et machine de plasturgie, le bioplastique est une matière qu'on retrouve un peu partout autour de nous, mais qui reste pourtant assez inconnue. Retour en studio pour en savoir un peu plus. Alors, merci tous les deux pour le reportage. Alors, Chloé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la fabrication du bioplastique ? Ouais, en fait, c'est un phénomène naturel qui s'utilise, qui se produit dans la nature. En fait, ils donnent donc des céréales, des végétaux à des micro-organismes, donc qui peuvent être des bactéries, des champignons. Et eux, en fait, ils vont transformer ces sucres en acides organiques, en acides lactiques, par exemple. Et c'est ça qui va être utilisé après pour la fabrication de bioplastiques. Alors là, la difficulté, c'est que des fois, ces micro-organismes produisent les produits chimiques dans leur corps, entre guillemets, donc ça va être assez compliqué de les récupérer. Il va falloir faire plusieurs filtrations. Donc c'est assez long, c'est assez compliqué. Et c'est en partie pour ça que les bioplastiques ne se produisent pas à très, très grande échelle. D'accord, donc c'est à base de céréales, en fait ? Oui, c'est ça. Donc là, on voit tout de suite un petit problème. C'est comme pour les biocarburants, en fait. C'est que ça concurrence l'alimentaire. Au lieu de produire des céréales pour les manger, on va les donner aux micro-organismes et qui, eux, oui, vont se régaler et qui vont produire du bioplastique. Même indirectement, on sait faire des bioplastiques à partir de céréales que nous, on ne va pas forcément manger, le riz sain, par exemple. Mais c'est pareil, ça va prendre des terrains agricoles qui pourraient être utilisés pour l'alimentaire. D'accord, mais du coup, en fait, on déplace le problème. On arrête de faire du plastique parce qu'on n'a plus de pétrole. Et maintenant, quand on va faire du bioplastique, on n'aura plus à manger. Oui, ce n'est pas faux. Heureusement, il y a plusieurs équipes qui travaillent, comme sur le labo qu'on est allé visiter, qui travaillent à partir de déchets végétaux. Donc là, ce serait vraiment la solution miracle, donner des déchets végétaux aux micro-organismes pour qu'ils puissent les dégrader et produire ces mêmes produits chimiques. Donc là, la difficulté, c'est plutôt de récupérer les déchets. Même s'ils ont des partenariats avec des entreprises pour récupérer directement, par exemple, le son de blé, si on commence à prendre d'autres déchets, le tri est assez difficile. D'accord. Ça a l'air cool, ça. Et donc, du coup, oui. Oui, ce serait en fait, à partir des déchets, ce serait vraiment la solution à creuser pour l'avenir. D'accord, la solution ouverte, réellement, quoi. D'accord. Donc, il y a vraiment de l'avenir dans le domaine, quoi. D'accord. Plus d'avenir que dans la communication scientifique, quoi. Peut-être. Écoute, si tu veux t'y mettre, on a trouvé une petite vidéo, un petit tuto comment faire chez vous votre propre bioplastique. Donc, vous pouvez essayer aussi. On va vous mettre le lien en bas de la vidéo. Donc, c'est une vidéo du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui vous propose de cuisiner un petit peu du bioplastique chez vous. Donc, ce n'est pas le même. Là, c'est du bioplastique biodégradable. D'accord. Si vous voulez vous éclater un petit peu. Vous voulez tous les ingrédients de la patate. D'accord. Donc, tu peux t'entraîner si tu veux. Ah, c'est cool. Je vais faire ça en rentrant. Vincent, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver justement du bioplastique ? En fait, on en trouve à peu près partout maintenant. Quand tu vas faire tes courses, que tu achètes à boire ou à manger, les emballages sont pour la plupart composés de bioplastique. Et ce n'est pas forcément simple de faire la différence entre une bouteille en bioplastique et une bouteille en plastique traditionnelle, en quelque sorte. Et ça, il n'y a pas que dans ce… Enfin, tu en trouves aussi dans des matériaux un peu plus sophistiqués, en quelque sorte. Dans les voitures, certains accessoires automobiles sont constitués de bioplastique. D'accord. Même dans les voitures ? En 1941, je vais te montrer ça en image, il y a la Ford, la soybean car qui a été conçue. Et en fait, son armature est entièrement en graines de soja et de chambre. C'est quand même… Tu roulais vraiment dans une voiture végétale. D'accord. Et ça marchait. Ça marchait ? En tout cas, ça roulait. Mais bon, il faut se dire que… Oui, voilà. Oui, à l'époque. Oui, d'accord. Et pourquoi, du coup, si on savait déjà le faire à l'époque, pourquoi on s'y remet que maintenant ? Ce n'est pas le même contexte non plus, en fait. Bon, c'est les années 1941, Seconde Guerre mondiale. Et on cherchait à… Enfin, du moins, les constructeurs cherchaient à alléger la voiture en métal et essayer de trouver d'autres matériaux pour remplacer. Notamment, l'avantage de ce platique-là, c'est qu'il était beaucoup plus léger. Finalement, on trouve du bioplastique sur le marché depuis assez longtemps. C'est juste récemment que c'est revenu un peu à la mode avec simplement le pétrole qui est de moins en moins disponible. Et c'est devenu au cours du temps un argument de vente pour certains produits. Sur le long terme, les entreprises… Enfin, sur le long terme, le bioplastique est une ressource qui sera plus simple à trouver pour les entreprises que le pétrole. Ok, mais pourtant, quand moi, je vais au supermarché et je vais faire mes courses, je ne vois pas sur les emballages écrit bioplastique. Je vois recyclable, mais je ne vois pas bioplastique. Ça, c'est parce qu'il y a encore un peu de travail à faire sur ce sujet. Alors, c'est encore assez flou, mais il existe des labels, des logos pour les produits biodégradables, les produits recyclables, mais il n'y a pas encore de logos pour les produits biosourcés. Donc, du coup, c'est encore un peu au travail au niveau du cadre légal, mais en fait, on va simplement suivre l'évolution et voir si ça va exister. D'accord. Donc, en fait, on voit que sur la fabrication, il y a des progrès à faire avec les déchets et sur la législation, en fait, il faudra un cadre légal. D'accord. Nous allons vous laisser sur ça. Merci à vous deux, Chloé et Vincent, pour ce reportage et cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. On va vous laisser avec la vidéo de la semaine parce qu'on pense qu'on critique beaucoup le plastique, mais personne ne se met dans ses chaussures. Donc, la vidéo va vous montrer justement ce que vit un plastique. Donc, merci, au revoir et n'oubliez pas, le bioplastique, c'est fantastique. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.